Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on poursuit notre série des palettes astrologiques de Shiglam avec la cancer. Donc c'est la Caring Cancer bienveillante. Oui j'ai été traduire ceux que je ne savais pas sur Google. Alors ici on parle donc clairement du nude, mais j'ai envie de faire un... On va faire quoi ? On va faire un... un cut allowance, vous avez que deux satinés, le rose ici et le rouge ici, mais ils sont très 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 lumineux, le rouge n'est vraiment pas très très lumineux. Je vais vous montrer, oh mais qu'est ce qu'ils sont doux les fards. Vous voyez, il n'est pas hyper 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 lumineux, il l'est hein, mais c'est pas un truc de foufou quoi. Donc toujours pareil pour la composition, vous avez toutes les vidéos qui sont déjà sorties en barre d'infos. Voilà, donc écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque ! Donc je vais commencer par faire mon creux comme d'habitude et je vais prendre le... affection ici, ok. Ce fard est trop... Quoique euh... Ouais, c'est celui que j'ai le plus envie de tester avec le prune qui est juste en dessous. Donc je fais mon creux, mon coin externe et mon ras de cils. Et comme d'habitude, je fais un creux assez large et je blend, blend, blend. Et j'adore ces deux couleurs. Dans les teintes trop, c'est vraiment ce que j'adore. Donc je vais maintenant commencer par préparer, enfin par faire mon alois. Donc je vais prendre le... In the mood. Magnifique prune. Prune aubergine. Ouais, aubergine plutôt. Et je mets donc ça en coin externe. En ras de cils, externe. L'on met dans le creux, enfin dans le coin interne aussi. Et en ras de cils, interne aussi. Non, je vais faire tout mon ras de cils. Je reprends mon premier pinceau pour blender. Comme d'hab. Un peu plus de vins à se dégrader ici. C'est pas très grave, je vais mettre une autre couleur juste après. Il perd quand même vachement l'intensité celui-là quand on le donne. Mais bon, c'est un très beau phare. On reviendra réintensifier la teinte de transition juste après. Je vais commencer mon alois mais cuté. Donc je prends un petit peu de base. Et je vais donc couper pour que ce soit net ici au-dessus. Et dégrader sur les bords. Je reprends ce pinceau-là pour blender les côtés. pour ne pas que ça fasse des bavards. Donc on blend surtout pas le haut, sinon c'est plus un palot coupé. Je prends un pinceau assez précis et je vais prendre le imagination, donc le rose lumineux, pour mettre là où est la base. Je reprends mon pinceau et un petit peu d'une mouille pour continuer le dégrader des côtés. Ok, ok, je prends le même phare pour mon point interne. Ensuite, je prends un pinceau-boule un peu plus précis et je vais prendre le charm, donc et le rouge. On va peut-être l'utiliser. Je ne sais pas ce que ça va te donner. Et je vais m'en servir pour dégrader ici, du coin externe. Je vais l'étirer un peu plus loin. Il est super rapidement, il est bien rouge. Il est légèrement satisfait, c'est pas non plus un truc de fou. Ok, alors je termine avec un coup d'estompeur propre déjà pour commencer. Je ne sais pas s'il va se dégrader tout seul, tout seul. Je ne pense pas. Bon, il ne se dégrade, mais pas des masses. Donc je vais prendre un petit peu du murture. Je ne sais pas, je ne sais pas lire. Pour peaufiner mon dégradé ici autour. Donc voilà pour les fards. Je vais mettre du mascara. Je vais faire un thread liner. Je vais mettre quelques fioritures. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de la palette juste à fond. Et donc voilà le look final. avec cette palette sur laquelle on va revenir tout de suite. Alors, en mieux que j'ai mis le Pastel Dream Baby Pink. Voilà. J'ai fait mon thread liner avec le liquid ink de chez Senske. J'ai presque fini. Et j'ai fait les petits points avec le mix Epic Wear. Franchement, il est bien. Enfin, c'est le Epic Link Liner. Pour ce genre de petits détails, il est très bien. Et j'ai mis un strass rouge de chaque côté de la nouvelle boîte de chez Shein. que j'ai commandé dans mon thermo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le haul ou pas. Si c'est le cas, je vous le rends en barre d'infos. Sinon, c'est qu'il arrive la semaine prochaine pour vous. Voilà. Sur les lèvres, j'ai mis mon crayon soir et le mini gloss rose à paillettes de H&M. Que j'ai presque terminé. Oui, il me reste un demi-centile dans le fond. Bon. Pour la palette, écoutez, j'ai beaucoup de make-up que j'ai fait. C'est de moi que le rouge rosé. Mais c'est presque chaque rouge que j'ai pu tester. C'est pareil quoi. Voilà. Ou alors, il faut vraiment le mettre en place sur une base rouge. Et là, vous aurez un vrai rouge. Ce Bordeaux aubergine est magnifique. Celui-ci, franchement, il ne paye pas de mine comme ça. Mais il est bien lumineux. J'aime beaucoup que ce soit en coin interne ou sur la paupière. Voilà. Celui-ci, je crois que c'est mon fard préféré. J'adore ce genre de teintes. On ne le voit plus des masses parce que du coup, j'ai rajouté le rouge assez largement. Mais bon, ici, vous pouvez partir carrément dans du nude marronné, du nude rosé. Elle est pas mal. Si vous cherchez une bonne petite palette de nude à utiliser régulièrement, elle est vraiment pas mal. Vous avez vraiment les deux teintes, le rouge et le rose, ici, corail, pour donner une petite touche de peps. Vous avez un lumineux. C'est suffisant pour mettre en coin interne, par exemple. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une bonne petite palette de nude. Je ne m'attendais pas à l'apprécier autant. Après, moi, je ne suis pas partie dans du super nude non plus. Mais voilà, c'est juste pour vous faire un petit creux marronné et un petit fard beige ou rosé sur la paupière. Il n'y a pas d'intérêt de faire une vidéo. Mais c'est, franchement, une bonne petite palette de nude. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, ouais. Je suis étonné de bien l'aimer, d'ailleurs. Mais j'aime bien. Ecoutez, voilà. Et demain, on poursuit avec la rayon. Voilà, qui est le signe de mon frère, un tas de mes frères. Et il y a les paillettes. Donc, demain, on dégaine la pailletas. Ça, c'est sûr. Voilà. Et je dois avouer que moi, ces trois teintes-là m'ont déjà emporté. Il y a un rouille. Il y a un jaune moutarde. C'est des couleurs que j'adore. Il y a un bordeaux. J'aime bien tester ces. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme tous les jours, si celle-ci vous plaît et si celle-ci vous allez craquer dessus. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Voilà, ça fait plaisir de vous abonner. Ça, ça fait encore plus plaisir. Et en attendant donc la vidéo de demain, moi, je vous dis bisous bisous.